Donc hier Monseigneur Nicolas Brouvet l'évêque de Tarbes et Lourdes en introduction nous disait combien souvent la transmission est en procès et au cours de la première demi-journée que nous avons vécu sur ce thème de la transmission à travers les témoignages d'ailleurs je remercie tous ceux qui sont intervenus hier au fond on a vu combien on pouvait lever ses suspicions nous avons vécu vraiment de très beaux moments hier autour de la question de l'enfance de la fragilité du handicap et de la vie nouvelle et bien aujourd'hui nouveau défi ce sont les jeunes qui transmettent comment nous pouvons transmettre aux jeunes et comment les jeunes transmettent alors le titre de la l'intervention qui va suivre d'anne-marie le bourris et du père ortega de l'institut séculier notre dame de vie c'est marie catéchiste de bernadette avant de vous laisser la parole j'aimerais juste dire qu'il ya un hommage spécial qui est rendu le 11 février au père laurentin pourquoi je vous dis ça c'est que celui qui nous a éclairé sur cette question de marie catéchiste de bernadette c'est l'abbé laurentin mort le 10 septembre 2017 à l'âge de 100 ans et qui par son petit livre que je vous conseille de vous procurer si c'est possible encore le sens de lourdes c'est tout petit apporte une lumière exceptionnelle sur le fait de lourdes et le message de lourdes et là on découvre en quelques pages que en effet marie a été la catéchiste de bernadette je vous laisse la parole vous allez nous accompagner en bon catéchiste puisque au delà du titre que je viens de donner à votre intervention c'est le parcours catéchétique vient et suis moi qui va inspirer aussi votre cheminement avec nous ce matin je vous laisse la parole si commençons par appeler l'esprit saint pour qu'il ouvre notre coeur et nous donne d'accueillir sa lumière en ce jour bien esprit saint emplis le coeur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour envoie ton esprit seigneur et tout sera créé tu renouveller à la face de la terre 14 35 cela ressemblerait presque à ce qu'on pourrait trouver sur un tract découvert au fond d'une église ou dans une salle d'aumônerie 14 35 c'est une tranche d'âge typique pour des activités d'église à destination des jeunes un peu comme pour les jmj mais peut-être une fourchette un peu plus large 14 ans c'est l'âge de bernadette lorsque commence les apparitions de la vierge bernadette est donc une adolescente à ce moment là et 35 c'est l'âge auquel elle meurt le 16 avril 1879 elle est alors religieuse chez les sœurs de la charité à nevers entre les deux dates une jeunesse marquée par une expérience un peu particulière certes un itinéraire spirituel de la main de marie alors que peut nous dire aujourd'hui cette expérience si particulière dans notre réflexion sur la transmission de la foi aux jeunes si nous portons notre regard sur les événements qui ont eu lieu à lourdes nous découvrons un itinéraire nous découvrons marie qui nous montre comment nous y prendre pour accompagner les jeunes sur le chemin de la croissance de la foi c'est vrai que le titre de l'intervention peut laisser perplexe marie catéchiste de bernadette si l'on regarde un peu superficiellement l'histoire de lourdes de bernadette il n'y a pas beaucoup de paroles quand même qui ont été échangés pas tant que ça et donc en quoi marie a-t-elle été catéchiste de bernadette quelle lumière y a t-il pour nous dans l'attitude de marie nous allons essayer de donner quelques éléments de réponse en lien avec des intuitions qui ont été développés donc dans une proposition catéchétique particulière le cheminement vient su moi un cheminement qui a été mis au point par des membres de l'institut notre dame de vie par des catéchistes en milieu scolaire et paroissial ça a commencé déjà il y a une cinquantaine d'années cheminement destiné plutôt aux enfants mais on va essayer de d'élargir du coup notre regard bien aux jeunes il me semble que nous pouvons considérer donc marie qui nous invite à trois choses en particulier premièrement soigner la relation entre catéchistes et catéchisées deuxième point que nous allons développer ce matin éduquer aux attitudes bibliques fondamentales et troisième point situer la préparation au sacrement dans l'ensemble du processus de croissance dans la foi première invitation de marie donc soigner la relation entre catéchistes et catéchisées la catéchèse s'enracine dans la relation interpersonnelle dans la catéchèse c'est toute la pédagogie de dieu qui se déploie et la relation est un lieu privilégié pour la transmission de la parole de dieu le directoire général pour la catéchèse souligne que pour la transmission de la foi à côté de la proclamation de l'évangile sous forme public et collective la relation de personne à personne à l'exemple de jésus et des apôtres demeure toujours indispensable il continue de la sorte la conscience personnelle est plus facilement impliqué le don de la foi ce dont nous avons parlé hier un peu parvient au catéchisées de vivant à vivant comme il est propre à l'action du saint esprit et la force de persuasion se fait plus incisive donc place de la relation dans le processus de transmission de la foi quelques aspects de cette relation que je vais déployer maintenant d'abord un climat de confiance qui est nécessaire pour que cette relation s'établisse et se développe c'est justement ce que fait marie avec bernadette lorsqu'elle apparaît à la grotte c'est au début le silence le sourire des attitudes très douces qui ne s'impose pas qu'ils ne viennent pas écraser et qui se présente comme ça de manière douce pour bernadette et permet d'établir donc ce climat de confiance deuxième aspect qui a été mentionné hier spécialement par l'introduction de monseigneur la question du temps cette relation elle s'inscrit dans le temps et se déploie dans le temps à lourdes ce seront 18 apparitions si je ne me trompe pas qui vont ponctuer l'itinéraire catéchétique de bernadette si on peut parler ainsi itinéraire catéchétique peut-être un peu forcé mais vous comprenez l'idée ça se déploie donc dans le temps et comme toute activité qui s'inscrit dans le temps et bien cela attend de nous la patience de nous comme catéchistes comme accompagnant sur le chemin de la foi la patience patience pour supporter les lenteurs les hésitations de la part du catéchisé souvent le jeune ne comprend pas bien il a du mal il avance il recule il réagit de manière assez déconcertante on peut penser à bernadette qui devant l'apparition de la vierge marie se met à lui vider toute sa bouteille d'eau bénite voilà peut-être un peu surprenant marie réagit avec le sourire la patience de marie devant bernadette patience du catéchiste de l'éducateur pour accompagner la croissance dans la foi patience aussi lorsque bernadette demande le nom à marie marie répond par un sourire elle expliquera ça n'est pas nécessaire patience ou aussi le jeune doit accepter d'entrer sur un chemin où il ne maîtrise pas tout il doit accepter d'entrer dans le rythme de dieu accepter de recevoir de lui c'est comme cela que bernadette réapprend de marie d'une certaine manière le signe de la croix entrer dans le rythme de dieu c'est la qualité de la relation voyez qui permet d'accueillir le jeune tel qu'il est trouver le moyen adapté à cette personne concrète pour transmettre la foi le jeune qui a ses questions ses joies ses peines avec sa capacité d'accueillir dans toutes ses dimensions et pour reprendre une expression du directoire général pour la catéchèse on peut alors rejoindre la condescendance de dieu dieu qui s'adapte à nous sur le plan intellectuel ça n'était pas facile par rapport à bernadette il y avait la question de la langue aussi bien sûr et marie sera s'adapter à elle justement la rejoindre autre aspect de cette relation qui est liée à tout ce qui précède c'est la pédagogie transmettre la foi demande un minimum de pédagogie voir ce dont le jeune est capable en fonction de son âge de son développement ça n'était pas vraiment le cas pour la première catéchiste de bernadette une certaine mari je ne saurais pas prononcer exactement le nom de famille qui était sa nourrice à vartresse et elle a essayé de lui transmettre la foi monseigneur perrier a commenté cela avec un certain humour il disait depuis le début de l'été 1857 bernadette était placé dans la famille de sa nourrice à part 13 peu après son arrivée le curé était parti dans une communauté nouvelle dans le morvan il n'avait pas été remplacé marie la nourrice essayait bien de faire le catéchisme à bernadette mais ses talents pédagogiques étaient égaux à l'aptitude de bernadette pour retenir les formules exactes mais abstraites du catéchisme égaux c'est à dire nul donc pédagogie un minimum qui est nécessaire pour la transmission de la foi c'était donc un premier un échec cette première catéchèse vis-à-vis de bernadette et puis marie va prendre marie la vierge marie va prendre les choses en main motif de l'échec il est double à la fois du côté de celui qui transmet les talents pédagogiques de la nourrice et puis du côté aussi de celle qui qui reçoit qui n'était pas très très doué peut-être pour accueillir en tout cas de cette manière là ce qui était présenté justement n'y a-t-il pas autre chose qui intervient dans la catéchèse et c'est mon deuxième point au fil des apparitions de marie et des paroles de marie une éducation aux attitudes bibliques fondamentales avant cela un petit exemple pour illustrer ce qui précède alors père laurent vous a dit que c'était une expérience particulière en fait elle est toujours actuelle pour notre monde d'aujourd'hui et je vais vous transmettre simplement une expérience j'étais agent de pastoral dans une école dite de zone sensible vous voyez avec tous les charmes que cela comporte et je me suis trouvé à commencer une catéchèse systématique dans toutes les classes les classes pluriculturelles plurireligieuses et pour commencer avec les enfants je leur ai simplement demandé est ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de dieu ou qui connaissent ce dieu et puis j'ai vu trois ou quatre mains se lever en particulier des enfants musulmans et puis j'ai vu un garçon roumain ont 10 ans qu'il lui a levé sa main avec force et puis il m'a dit anne-marie il m'appelle par mon prénom moi je connais plusieurs dieux et je crois en plusieurs dieux j'ai été interpellé c'est un enfant français tout à fait ordinaire d'une famille ordinaire mais qui n'avait jamais entendu parler du christ et je lui dis ah est ce que tu peux me dire qui sont ces dieux oh pas de problème dit il j'en connais quatre et puis j'écoute il me dit d'abord il y a le dieu de la fête puis il y a aussi le dieu du vent puis le dieu de la musique et puis le quatrième je ne me rappelle plus ce que c'était ah si le dieu de la guerre j'ai été interpellé et puis je me suis dit mon dieu et toi tu vas lui présenter le cinquième comment va-t-il pouvoir découvrir le vrai dieu alors je lui ai simplement dit et j'ai dit à toute la classe je dis bah écoutez cette année j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer nous allons partir ensemble à la recherche de dieu mais je vais vous dire quelque chose d'autre c'est que dieu lui même veut se révéler à chacun de vous au moment et bien où on sera prêt il nous demande simplement d'ouvrir tout grand nos yeux nos oreilles et notre coeur et nous allons partir tous ensemble à la découverte de dieu je m'arrête là vous allez avoir la suite après l'intervention du père partir donc de là où on est l'enfant tel que nous le rencontrons le jeune tel que nous le rencontrons donc entrons donc dans ce deuxième aspect maintenant éduquer aux attitudes bibliques fondamentales alors de quoi s'agit-il et bien on a dit que dans la relation catéchétique intervient bien celui qui transmet celui qui reçoit bien sûr on a vu comment avec bernadette au début ça a été assez problématique mais d'où vient le problème exactement que s'agit-il de transmettre en catéchèse s'agit-il d'abord et avant tout de faire apprendre des formules abstraites pour reprendre l'expression que citait Mgr Perrier il est essentiel en catéchèse comme l'explicite bien le directoire que les textes qui soient mémorisés soient en même temps intériorisés compris peu à peu dans leur profondeur pour devenir source de vie chrétienne personnelle et communautaire il faut que cela rejoigne la vie voilà le but et la Vierge Marie a peu à peu instruit bernadette pour qu'elle entre dans une expérience de vie chrétienne elle ne lui a pas donné beaucoup de contenu même si c'est important en catéchèse mais le biais que Marie a choisi c'est d'abord la faire entrer dans une expérience de vie chrétienne pour citer à nouveau le directoire il y a deux manières deux grandes manières deux grandes directions pour que la catéchèse réalise ces différentes tâches cette mission de formation de la personne la transmission du message évangélique et l'expérience de la vie chrétienne donc nous allons considérer plutôt ce deuxième aspect qui semble être celui que la Vierge Marie a principalement déployé dans le lien avec Bernadette une pédagogie de la foi une pédagogie de l'initiation cultiver le don de Dieu l'aider à se déployer, à grandir et on va voir comment cela est mis en oeuvre spécialement dans le cheminement Viens, Suis-moi il y a cinq attitudes fondamentales que nous pouvons développer faire développer chez l'enfant chez le jeune attitudes qui correspondent donc à en quelque sorte faire déployer le don de Dieu qui est transmis faire entrer le jeune toujours plus dans une expérience de vie chrétienne première attitude éveiller le sens de Dieu éveiller chez le jeune le désir de Dieu s'il n'y a pas cela vous pouvez faire tout ce que vous voulez aider le jeune à ouvrir son coeur à Dieu l'aider à se mettre à l'écoute de Dieu qui parle l'aider à voir la réalité qui l'entoure avec le regard même de Dieu éduquer à l'écoute au regard cela fait naître l'émerveillement et la louange Bernadette disait à propos de la dame quelque chose me pousse d'aller à ma sabielle un désir voyez et Marie par son silence apprend Bernadette à regarder à entrer elle aussi dans un silence qui laisse la place pour le dialogue avec Dieu deuxième attitude éduquer la personne le premier don de Dieu c'est de nous avoir créé comme personne à son image et donc nous sommes capables d'entrer en relation avec Dieu avec lui comme une personne appelée à partager sa vie voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours attitude de Marie envers Bernadette qui montre qu'elle se situe dans une relation de personne à personne Bernadette qui a une personne avec sa dignité capable de comprendre de vouloir de se souvenir aider le jeûne à lui faire prendre conscience de tout ce qu'il est de son intelligence de sa volonté de sa mémoire et donc voir qu'il y a pour lui un chemin d'accueil du don de Dieu qui rejoint tout ce qu'il est une personne en marche vers la sainteté troisième attitude c'est développer la communion cette personne elle est appelée à la communion avec Dieu et ça se vit notamment dans la prière dans le cœur à cœur de la prière Marie apprendra à Bernadette on l'a dit déjà faire le signe de la croix à entrer dans cette relation avec Dieu par ce geste tout simple et pourtant si beau il faut mentionner quand même quelques rendez-vous ratés entre Marie et Bernadette lorsque Marie ne vient pas au rendez-vous des apparitions occasion pour Bernadette de grandir dans sa foi d'une purification de la foi c'est important pour les jeunes que nous rencontrons voir que la foi n'est pas toujours vécue sur le registre de la grande lumière de la facilité mais la foi va rencontrer des obstacles des oppositions va passer par des nuits où elle va s'approfondir cette communion va aussi s'accompagner d'une prise de conscience du péché et Bernadette va entrer avec Marie dans un chemin de rédemption va être associée à la rédemption par le signe de l'eau notamment qui signifie ce péché dont le Christ nous lave le baptême dans lequel nous sommes plongés quatrième attitude et bien c'est on pourrait appeler on pourrait dire une vie de charité au quotidien pour reprendre ce qui a été dit ce matin dans l'homélie le service se mettre au service vivre en enfant de lumière marcher vers le bonheur pour Bernadette ça se fera de manière très simple dans la communauté des sœurs notamment découvrir le Christ présent dans l'Eucharistie dans les les plus fragiles et dans les sœurs qui vivaient avec elle en communauté savoir faire le bien dans toutes les circonstances dans l'humilité à l'image du Christ dans l'ordinaire des jours et enfin cinquième point cinquième attitude accueillir le salut en église nous ne marchons pas tout seul nous nous inscrivons dans une histoire du salut nous marchons avec un peuple qui accueille le don de Dieu et qui marche vers la vie éternelle je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais en l'autre Bernadette par la prière du rosaire cette prière d'église et bien justement entre dans un chemin de vie communautaire on pourrait dire elle chante avec Marie le Magnificat elle sera témoin des merveilles de Dieu elle ira auprès des ecclésiastiques demander cette chapelle pour Marie elle sera témoin témoin au sein de ce peuple je relève deux conséquences pour terminer ces cinq attitudes fondamentales pour les jeunes que nous accompagnons première conséquence face aux tendances très individualistes actuelles savons-nous les mettre en relation mais relier à une communauté ecclésiale montrer que leur chemin est un chemin qui s'inscrit dans une communauté dans l'église une deuxième question parmi d'autres beaucoup savons-nous parler de la vie éternelle cette vie éternelle vers laquelle nous marchons avec toute l'église retrouvons Romain qui était donc à la découverte de son cinquième Dieu nous avons donc suivi tout ce chemin spirituel et nous restions à peu près au moment de l'Avent et cet enfant m'appelle et il me dit Anne-Marie est-ce que tu es vraiment sûre qu'il n'y a qu'un seul Dieu je lui réponds oui pour moi tu sais il est unique et puis je lui dis et toi où tu en es il avait cheminé avec la parole de Dieu seule la parole de Dieu peut vraiment ouvrir le coeur transmis par l'église bien sûr et alors il me dit ah moi tu sais il ne m'en reste plus que deux et puis il me dit tu veux savoir lesquels qui me restent je dis oui ça m'intéresse beaucoup et c'était profondément vrai alors il me dit eh bien il me reste le tien et le Dieu de la fête alors j'étais un petit peu interloqué je me suis dit comment cet enfant en arrive là et puis je lui ai posé plusieurs petites questions si j'aimerais comprendre ce Dieu de la fête il m'a expliqué je vous fais rapidement que quand il était tout petit tout petit les éducateurs au groupe qu'il allait de loisir lui avaient dit un jour ben tu sais on va faire une fête à tout casser et on va éviter le Dieu de la fête et le tout petit le prend au premier degré et je dis alors à la fête il y avait qui on me dit ben on a fait vraiment la fête à tout casser il me dit il y avait nous les moniteurs du centre aéré et nos parents alors je vais simplement poser quelques questions il était hyper intelligent comme petit bonhomme et puis je lui dis ben alors explique moi le Dieu de la fête c'était qui c'était vos moniteurs il me regarde oh non pas eux je dis ah et puis je dis ben c'était vous non et puis il me continue il me demande pas si c'était mes parents les parents qui étaient là encore moins ah je dis bon alors où est-il ce Dieu de la fête il me dit ah ben ça j'avais encore jamais pensé à ça je dis ben écoute tu réfléchis puis on est arrivé au moment de l'avant et on a continué notre chemin avec le Christ troisième invitation de la Vierge Marie situer la préparation au sacrement dans l'ensemble du processus de croissance dans la foi je ne serai pas très long quelques points simplement que je voudrais souligner on a vu donc une éducation de la Vierge Marie vis-à-vis de Bernadette aux attitudes bibliques fondamentales l'écoute etc recevoir comme personne on pourrait se dire mais est-ce que Bernadette était vraiment préparée avec tout ça à faire sa première communion elle n'a pas eu de catéchèse sur la présence réelle par exemple elle était assez loin de cela pourtant elle va faire sa première communion le 3 juin 1858 alors en quoi peut-on parler pour Bernadette d'une préparation au sacrement qu'est-ce qui l'a aidé à se préparer à ce grand jour je relève trois aspects première chose les apparitions s'inscrivent dans un cadre liturgique elles ont fait entrer Bernadette dans le rythme de la vie liturgique de l'église si l'on regarde les dates précisément on voit cela elles s'achèveront le 16 juillet fête de Notre-Dame du Mont Carmel qui était vénérée à l'église paroissiale donc là aussi lien pour Bernadette avec la communauté ecclésiale locale donc cadre liturgique deuxième aspect c'est que Marie fait entrer Bernadette dans le mystère pascal qui est célébré dans chaque eucharistie elle le fait notamment par la prière du rosaire avec ses différents mystères à commencer par le signe de la croix Marie l'a fait aussi par les gestes demander à Bernadette gratter la terre se laver à la source par la révélation de son nom l'immaculée conception qui exprime la grâce toute particulière de Marie qui lui vient des mérites de son fils donc entrer dans le mystère pascal et troisième point déterminant pour que Bernadette fasse sa première communion c'est le développement de la vie de la grâce en elle qui assume et oriente toutes les dimensions de son être la croissance si vous voulez de Bernadette dans la foi nous sommes au printemps 1858 donc et Mgr Perrier commente l'autorité religieuse ne s'est toujours pas prononcée sur l'authenticité des apparitions mais la conduite de Bernadette est telle que le curé l'abbé Peyramal décide Bernadette fera sa première communion avec quelques autres fillettes le jour de la fête Dieu le lendemain le curé le lendemain de la fête le curé écrit à l'évêque et il dit qu'en Bernadette tout se développe d'une manière étonnante or l'abbé Peyramal n'était pas homme à s'étonner pour rien et puis on demandera à Bernadette mais entre les apparitions et la première communion quand as-tu été la plus heureuse elle dira ce sont deux choses qui vont ensemble mais qui ne peuvent être comparées j'étais bien heureuse dans les deux vous voyez cette simplicité de Bernadette qui considère tout dans une même joie de la rencontre avec Dieu pour elle suivant la pédagogie mariale dont elle a été favorisée recevoir le Christ dans l'Eucharistie s'inscrit sur le fond si on peut dire d'une relation qui s'approfondit relation qui transforme et engage toute la personne et qui s'est développée au fil des apparitions pour le dire autrement Marie nous prépare à accueillir son fils dans notre vie et nous donne en modèle une véritable pédagogie de la foi resituant la dimension sacramentelle dans la perspective d'une réponse libre et progressive à un appel du Seigneur qui change une vie continuons avec Romain nous sommes arrivés au temps pascal et pour vivre la célébration de la passion avec les enfants nous prenons toujours la main de Marie et avec ces enfants de 9-10 ans il y a un moment très fort que j'ai appris de l'église d'Orient c'est à dire que lorsque Marie reçoit Jésus mort sur ses genoux et donc aux enfants nous proposons comme nous leur avons proposé à Noël de recevoir personnellement l'enfant Jésus dans leurs bras nous proposons aussi à tous les enfants s'ils veulent bien recevoir Jésus sur leurs genoux et on invite dans une démarche de liberté si l'on désire on ouvre ses mains et puis j'arrive donc au petit Romain j'avais le Christ dans mes mains et puis je propose et l'enfant peut faire oui ou il peut très bien aussi dire non et ça ne pose aucun problème parce que c'est vécu dans une dimension de profond respect du cheminement de chacun vous voyez un enfant une fois a fait le nom de sa tête j'ai vu le petit voisin qui lui a pris sa main lui il m'a fait oui et il a dit à son voisin écoute ne t'inquiète pas je comprends je vais le faire pour toi j'ai trouvé ça splendide et il a pris le Christ et il a prié pour lui mais aussi pour son ami qui ne pouvait pas à ce moment là donc arrive le tour de Romain il me fait un grand bruit de la tête et moi je me place derrière l'enfant ensuite et c'est là que j'ai entendu sa prière parce qu'il a pris il a parlé un petit peu pas très fort mais il a s'y adressé directement à Jésus et voici ce que j'ai entendu Jésus tu sais avant je ne te connaissais pas du tout mais alors pas du tout et même je ne croyais pas en toi mais aujourd'hui je voudrais te dire tu sais Jésus je crois et je t'aime puis un temps de silence le voisin le regardait et puis Romain a fait une chose inattendue au lieu de me remettre le Christ comme c'était dans la célébration il a regardé son voisin et il lui a mis directement il lui a proposé et le voisin il a fait oui et après et bien ça s'est continué comme ça c'est à dire qu'ils se sont passés le Christ de main en main ce qui était très grand et très beau en même temps je me suis dit comme c'est beau parce qu'on avait demandé à Marie de nous donner ses mains de nous donner son regard de nous donner ses oreilles pour entrer dans ce mystère du don extrême de l'amour du Christ pour nous et je me suis dit ben voilà c'est Marie qui a permis aux petits romains de recevoir le Christ et de lui offrir sa réponse de foi voilà vous voyez avec cet accueil de l'enfant Jésus comment voilà c'est bien sûr le regard sur le Christ qui est au coeur de la catéchèse le Christ qui nous conduit comme l'explicite catechésitra dinde au coeur de la communion avec la trinité voilà le but de toute catéchèse le but ultime de toute catéchèse la communion avec Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint je termine avec une phrase du bienheureux Marie Eugène de l'enfant Jésus qui nous dit que sur notre chemin de retour vers Dieu l'amour infini a mis une mère une mère qui trouve sa joie sa gloire à nous aider à nous secourir à nous sauver à nous porter dans ses bras et à nous entraîner là où elle est là où elle est c'est à dire dans l'amour infini dans le cycle de la vie trinitaire alors que Marie nous aide nous aussi à marcher catéchistes catéchisés nous sommes tous aussi catéchisés à marcher jusque là jusqu'à la communion avec le Seigneur le Père, le Fils et l'Esprit Saint Amen applaudissements applaudissements Merci.